Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer ou remontrer toutes mes voitures que j'ai eues en 2019 donc j'en ai eu pas mal comme on peut le voir ici pas mal de trouvailles de brocante parce que c'est très facile d'en trouver pour peu cher en fait et donc toutes mes 18ème que l'on voit ici bah c'est de la brocante donc voilà donc je vais vous faire un petit peu un récapitulatif de mon année 2019 en miniature alors j'en ai eu beaucoup mais j'ai moins dépensé que par rapport en 2018 pourquoi je ne sais pas mais j'ai moins dépensé alors que j'en ai eu un petit peu plus je ne cherche pas à comprendre donc j'en ai eu plusieurs donc ici on a tout ce qui est voitures publicitaires donc de la collection Hachette donc j'en ai eu pas mal voilà donc pas mal de Renault et de Peugeot et de Tipash donc Renault, un Peugeot D3, un Tipash, Renault 1000 et un 1400 devant ici voilà un Volkswagen Combi, mon préféré de la collection un D3, un Renault estafette encore un Tipash une Peugeot 504 Brake d'Angèle donc de la marque Europe 1 donc la radio une 2 chevaux Charleston un Tipash à côté encore 2 Tipash derrière un Peugeot D3 une Citroën 2 chevaux Azul et encore 3 Renault comme on peut voir ici donc voilà donc plein de petits publicitaires j'ai terminé la collection donc je suis très content voilà ensuite on continue avec les 1.18 ma première 1.18 que j'ai trouvée en brocante elle est ici la Volkswagen Kármán Guilla donc celle-là je l'ai eu pour 20 euros dans une brocante donc très content la Porsche 550 Aspider la Ford Mustang Fastback la Ferrari 288 GTO la Citroën DS19 voilà derrière on a la Ferrari 250 Testarossa avec la Mercedes-Benz SSKL donc j'ai eu la Ferrari et la Mercedes pour 5 euros la Mercedes je ne l'ai pas payée je l'ai eu gratuitement voilà derrière on a la Ford GT 90 la Lancia Aurelia B24 Speeder voilà la Porsche 356B donc là en version cabriolet voilà que je trouve magnifique au fond on a une Alfa Romeo 2300 Monza voilà 1.18 encore une fois au fond on a encore des 1.18 mais qui sont en boîte pour la plupart sauf la Chevrolet ici donc en bas on a la Jaguar XJ 220 la Peugeot 203 au-dessus la Chevrolet Bel Air Nomade donc la version break de la Bel Air la Bugatti type 59 voilà et ici au 1.18 donc on a une Aston Martin V12 Vanquish en bas et la Renault 4 chevaux au-dessus voilà ensuite j'ai eu du 1.24 donc j'ai eu la Citroën SM Opera voilà et la Bugatti type 57 Atlantique que l'on voit au bout enfin au fond là-bas voilà donc 2.1.24 que j'ai trouvé en magasin donc très content ensuite on a au 1.43 donc on en a plusieurs donc on a ici la Carmen Guia donc que j'ai trouvé en bourse mon Schwimwagen à l'arrière donc Volkswagen Schwimwagen que j'ai eu à Automédon la Citroën la voisin C27 Aerosport la Citroën Traction 15.6 et la Citroën Traction 22 Cabriolet la BMW M3 E30 derrière on a une Sim K5 fourgonnette et une Maybar V12 DS8 ici on a une Volkswagen Golf donc en version Politsai la Panhard PL17 la Sim Karon de P60 la Sim K1200 la Ford Fiesta voilà la Mercedes-Benz SSKL la Citroën Traction donc ça c'est pas du 1.43 mais c'est un Volkswagen Combi un Combi T1 cabine double donc la version pick-up voilà donc cabine double parce qu'il y avait des places aussi à l'arrière au niveau de la cabine voilà la 203 fourgonnette et un Renault Galion donc ça c'est de chez Altaya donc on me les a offert voilà la Ford Thunderbird qu'on voit ici en arrière-plan la Facel Vega donc Facelia donc ici avec son hardtop et la 100 l'Austin Mini la Fiat X19 donc très content de l'avoir celle-là parce que j'adore cette voiture-là le Renault 1000 en version de la Poste un Bedford de CW30 van donc là c'est du 1.55 la Porsche 917 et la Ferrari 312 PB voilà la Peugeot 202 fourgonnette Tollet donc d'une marque de produits laitiers donc la marque Gonon et la Peugeot 302 Dalmarte donc deux chaînes au rêve voilà et ensuite donc là on a des plus petites donc on a celle au fond donc une Citroën SM de chez nos rêves donc une petite miniature que j'aime bien voilà ici on a un Ford Transit donc de chez Corgi voilà donc le Ford Transit Waker donc c'est une dépanneuse tout simplement voilà mais il manque un bout un camion Majorette donc avec la marque Pepsi une Audi Quattro une Pontiac Fiero donc ensuite là je vais vous en présenter six ce sont des voitures que j'ai eu en brocante donc la miniature coûtait 50 centimes donc je n'ai pas hésité j'ai pris direct donc on a la Volkswagen Lupo donc de chez Willy bon elle a un petit peu morflé mais bon je la garde quand même et je l'ai prise parce que j'adore les Lupo j'adore ça ensuite on a la Simca 1100 Ti donc voilà donc de chez Majorette la Volvo 245 DL la Renault Clio l'autobianqui A112 Abarth donc je suis très content de l'avoir celle-là parce que ma mère a également une autobianqui A112 en voiture de collection je précise c'est pas une Abarth c'est une junior la sienne mais moi je la voulais en miniature donc elle est là la petite Abarth enfin la petite autobianqui une Porsche 911 Turbo et enfin donc les trois dernières ce sont des miniatures que j'ai reçues par un abonné donc de chez Youtube enfin de Youtube tout simplement donc je suis très content de les avoir et je le remercie encore une fois parce que bah je suis très très content et j'avais pas beaucoup de Golf dans ma collection ni de K70 et donc bah je les ai et bah j'en suis très content donc on a une Golf 1 GTI pardon donc de chez McToy voilà ici on a une Golf 2 GTI je crois oui je crois que c'est une GTI ouais une GTI et au milieu donc on a la Volkswagen K70 la moins connue de la marque Volkswagen elle a fait un flop à l'époque et donc bah je suis très content de la voir en miniature parce que je n'en avais pas et étant fan de la marque Volkswagen bah je suis très 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 content de la voir parce que c'est pas facile d'en trouver en miniature donc il y a Majorette qui l'a fait et un autre fabricant qui est Boss Model je crois qui l'a reproduit un 1.18 donc de la voir au 1.60 je suis bien content donc voilà bah j'ai présenté toutes mes miniatures que j'ai eues donc pendant cette année 2019 ça a été une très très bonne année pour moi l'année 2019 parce que ce sont des miniatures que j'ai eues en brocante en bourse et donc je les ai payé un petit peu moins cher que d'habitude voilà et donc bah j'en suis très très content donc dites moi en commentaire laquelle parmi toutes les miniatures que je vous ai présenté vous préférez le plus moi j'ai pas de préférence je les aime toutes voilà j'ai pas de j'ai pas de préférence en fait sinon je les prendrais pas les miniatures et donc bah voilà donc c'est la fin de la vidéo j'espère que la vidéo et les miniatures vous ont plu voilà donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos peut-être l'année prochaine parce que là c'est la fin de l'année et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture pour d'autres vidéos